hello beauty j'espère que vous allez tout est bien de ma part ça va l'hamdulillah je vais très bien l'hamdulillah je sais je suis de retour après une très 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 longue absence aujourd'hui on va parler que de la déco et l'automne j'avais grave envie de rajouter des petites touches de déco automnale dans le salon un peu partout on s'en fout c'est l'automne tout ça pour changer et créer une ambiance chaleureuse et un petit coin cocooning dans le salon le voici mon salon avant donc suivez moi pour la transformation let's go pour le côté chaleureux et cocooning j'ai essayé de poser le maximum de bougies et lanternes donc j'ai posé les trois lanternes de chez amazon plus les cinq bougies de chez ekea et 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 tout ce qui concerne le fauteuil donc j'ai essayé de rajouter le maximum de couleurs de genre orange jaune moutarde briquet etc donc mais je voulais pas trop mettre non plus donc j'ai gardé mes anciens coussins donc j'ai mis les blancs les gris etc et j'ai rajouté la petite touche de jaune et de couleurs passons à la table basse j'ai rien rajouté de nouveau c'était les anciennes décorations le vase le plateau sauf ces pimpas en orange je les ai achetés à action pour faire le rappel d'automne donc j'ai rajouté cette assiette qui vient de chez ekea en fait c'est un vase mais en forme d'une assiette creuse donc j'y mets dedans une bougie des fleurs séchées pour parfumer et j'ai rajouté des mini décorations qui viennent de chez action babou je me rappelle plus pour pour bien faire le rappel d'automne et j'aime trop le rendu pour la table d'appoint j'ai rajouté ce mini plateau en bois plus le vase que j'ai réalisé moi-même en rajoutant des feuilles d'automne qu'on voit un peu partout lors de cette saison et des feuilles en or plus de bougeoirs, une grosse bougie en marron pour faire le rappel. C'est parti ! C'est parti ! Pour la table à manger, pour rester dans le thème, j'ai mis ce plateau plus un vase en forme d'une bouteille, ces pimpins en blanc ou beige, je ne sais plus. Et on n'oublie pas ces mini-décorations en forme des fruits et légumes qui changent tout, mais vraiment tout ! Là, on arrive à la partie la plus compliquée de toute cette vidéo. En fait, j'avais cette console, mais je ne savais pas quoi mettre dessus. Donc j'ai mis cette lampe que j'avais avec le vase que j'avais aussi, en rajoutant des touches d'automne de partout, de tout ce qu'il me restait. Et en plus, j'ai rajouté ce mini-plateau en bois, l'hibout et des mini-décorations automne aussi, plus une bougie. Donc j'avais aussi cette bouteille, donc je l'ai allumée et je l'ai posée. Pour rajouter une touche différente, j'ai posé ce vase en rajoutant des vrais pimpins. Cette fois-ci, que c'était vraiment difficile à trouver, surtout en couleur à part le beige. Donc j'en ai pris des beiges et violettes pour faire le rappel de la lampe. Voilà mes beautés, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette décoration vous a plu et vous a motivé, surtout. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker et la commenter. Pourquoi pas de la partager en story Instagram et me taguer le mien. C'est Tips by Abir, elle est juste là, en haut. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton rouge qui est sous ma vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501